Et alors Marilyn, tu vas nous présenter Swan qui a 13 ans. Oui. On ne va pas venir tout près d'elle parce que tu me dis que son comportement est tout à fait différent, sera complètement différent, pardon, entre ce qu'elle peut montrer ici et ce qu'elle montera à ses propriétaires chez eux. Tout à fait. Raconte-moi pourquoi. Alors pourquoi ? Parce que Swan c'est une châte qui était simplement nourrie par des gens à l'extérieur. Donc il connaît l'humain, donc elle peut vite faire confiance. Le problème c'est que cette minette, c'est une châte déjà toute blanche comme vous pouvez le voir, elle n'est pas du tout méchante. Par contre elle est très mignonne. Mais Swan, voilà, alors des fois elle veut bien. Quand je l'avais en box, parce que du coup elle est entre au refuge bien sûr, elle a été gestante donc on l'a stérilisé. Et cette minette en box, elle est adorable, elle se frotte à votre main, elle est super sympa. Mais le souci c'est que c'est des chats après si vous voulez que... Les chats n'aiment pas être abordés, eux ils sont au sol et nous on ne ressemble à des gros dinosaures quand on va vers eux. Donc on leur fait peur. Il faut vraiment attendre que le chat, il vienne à vous dans le principe. Donc là en fait c'est vrai que du coup Swan, voilà tout de suite elle est assez calme, mais elle se love dans votre main, enfin elle est super mignonne quoi normalement. C'est-à-dire dès qu'elle aura confiance. Donc là vous voyez, hop, il va essayer. Voilà, donc les faits de le prendre par la peau du cou, vous voyez c'est un truc qu'ils comprennent bien. On fait comme ça en caresse. Et là voilà, donc là ça va, vous voyez elle cherche le contact. C'est une chatte qui en boxe, franchement, a été je veux dire super adorable. Elle me regardait le soir, elle faisait miaou comme ça pour demander les caresses, demander sa pâtée, demander son truc. Il faudrait juste un peu de temps. Le problème c'est que Swan a 13 ans et comme elle est timide, elle ne vient pas d'elle-même. Voilà, elle ne viendra pas spécialement vers les gens, il faut aller doucement à elle. Donc des fois elle veut des colopales, je vous avoue qu'on a eu de la chance. D'accord. Et moi elle me connaît un peu, c'est pareil aussi, je veux dire. Et moi je dirais même que Swan blanche irait plutôt en appartement. Il faut absolument la placer en appartement. Absolument, parce qu'elle a ses oreilles. Pourquoi ? Vous pouvez voir ses oreilles. Pour l'instant je veux dire, on n'est pas sur du cancer. Mais on le deviendra si elle restera à l'extérieur. Tout à fait. Donc sur un chat blanc, à savoir que c'est valable pour si vous en avez aussi bien sûr que chez vous. Il faut mettre de l'écran total. De l'écran total impérativement. Et c'est vrai que les chats blancs, malheureusement, ce n'est pas des chats qui sont faits pour vivre dehors. Mais bon, à son âge à elle, elle vient en appartement pour y suffire. Elle vient vers moi, tranquillement. Voilà. Non, elle n'est pas du tout crative. Voilà. Voilà, elle est super mignonne. Il faut l'aborder tranquille. Il suffit simplement de la prendre doucement, gentiment. Bon, moi c'est ma caresse préférée, c'est la gratouille derrière les oreilles. Donc voilà. Venez voir Swan, cette petite chatte de 13 ans qui mérite quand même autre chose que de vivre à la PA. Même si on y est bien, Swan est quand même une petite chatte qui n'a pas besoin d'avoir plein, plein, plein de copains. Voilà.